bienvenue chers amis auditeurs sur radio f la radio du plaisir entendu mon nom est jesse g et vous êtes avec moi dans ma chronique mensuelle histoire de sexe qui cette semaine va vous parler de l'histoire du kamasutra on va tenter en fait de démystifier les fausses croyances entourant ce livre alors le kamasutra et le texte sur l'amour le plus ancien et le plus mal compris en effet le kamasutra est l'un des textes qui fait le plus l'objet de fantasmes et de conception erronée en occident on le voit seulement comme un livre érotique comme un livre de base des positions sexuelles alors que ce texte en réalité est bien plus que ça en fait ce texte est un guide qui a codifié la vie dans l'inde antique c'est en effet un recueil indien qui a été écrit entre le 4e et le 6e siècle et il est attribué à vatsayana c'est un traité classique en fait de l'hindouisme il appartient aussi à la catégorie des ouvrages qui traitent du deuxième stade de la vie le kamasutra c'est à dire le stade de l'amour alors il est souvent richement illustré de miniatures et il produit des conseils de séduction pour avoir une vie harmonieuse dans le couple notamment au travers des positions sexuelles mais en fait qui n'est en fait les positions sexuelles ne font qu'un seul chapitre de cette collection de livres parce qu'on je vais vous on va on va le voir un peu après le kamasutra en fait c'est une série de livres donc ce livre était destiné et est destiné à l'origine à l'aristocratie indienne donc c'est un grand ouvrage pour ceux qui étudient la vie dans l'inde ancienne donc le kamas apporte la jouissance que peuvent se donner des personnes au moyen de cinq sens de l'esprit et de l'âme donc ce livre en fait ce qui fait c'est qui vous produisent des conseils pour avoir des plaisirs dans toutes les sphères de votre vie avec l'aide de tous vos sens donc dans le kamasutra c'est aussi on retrouve aussi des recettes de cuisine parce que les indiens de l'époque en fait ils avaient une philosophie que le plaisir passé par tous les sens et le plaisir gustatif en faisait énormément partie il y a même un dicton qui dit que on a les hommes par leur estomac c'est ça un truc du genre donc si vous voulez me le mettre en commentaire à la suite de cette chronique que ça serait bien gentil si vous voulez m'aider à retrouver cette expression donc voilà qu'est ce qu'il y en a pour le kamasutra pour continuer alors les origines du kamasutra était essentiellement destiné aux hommes et aux courtisanes il décrit la acte sexuelle et la relation amoureuse selon les devoirs et les attentes de chacun des partenaires donc on attend là une dimension beaucoup plus que physique elle est aussi psychologique émotionnel et relationnel en fait donc voilà ce qu'il y en a pour le kamasutra on continue alors cependant le livre donne aussi des conseils aux femmes et aux couples et indique que les hommes n'étaient pas tenu à la seule relation sexuelle mais devait aussi maîtriser l'art des baisers des caresses des morsures et des griffures dont on parle ici dans le kamasutra d'un art en fait l'art de faire l'amour l'art de cuisiner l'art d'avoir du plaisir avec ses cinq sens donc dans le kamasutra il décrit aussi environ une vingtaine de position mais aussi il décrit les comportements à te à tenir par les partenaires pour les laisser ensuite place à leur imagination donc en fait pour faire une histoire courte le kamasutra c'est un peu c'est un peu comme tester un comment tester comment bien tester les choses avec nos cinq sens pour avoir du plaisir comment tester la vie comment tester les expériences qu'elles soient gustatives olfactives physique auditif aussi qui qui n'a n'a pas écouté de la bonne musique donc c'est vraiment l'art et l'étude des plaisirs via les cinq sens alors le kamasutra est en effet le plus ancien texte sanscrit qu'il nous soit parvenu sur l'art de l'amour et du plaisir son titre est composé de deux mots qu'il est important de comprendre kamas qui signifie désir amour passion c'est aussi des appellations du dieu de l'amour charnel équivalent l'équivalent indien du dieu héros en fait ou de cupidon le second terme sutra a comme premier sens fils ou cordon nous désigne aussi dans la littérature savante hindou une règle ou recommandation exprimé par le biais d'une formule brève mais aussi un traité philosophique ou religieux d'où découle un aphorisme le kamasutra serait en quelque sorte les aphorismes de l'amour charnel bien évidemment le kamasutra n'est pas vu du tout comme un ouvrage pornographique dans la culture indienne et il est souvent offert aux jeunes mariés pour leur donner des conseils sur comment bien vivre leur vie de couple mais aussi leur vie sociale donc on trouve par exemple dans le kamasutra des recommandations comme celle ci je cite les gens raisonnables qui connaissent l'importance de la vertu de l'argent et du plaisir ainsi que celle des conventions sociales ne se laisse pas entraîner par la passion ça ça vient du kamasutra 7.2.53 donc voilà pour la référence donc on voit dans cette citation que la fonction prescriptive du livre au même titre qu'à notre texte fondateur qui régit l'ordre social et religieux les lois de manu qui est un autre livre aussi dans la culture indienne qui régit en fait les comportements à avoir et à adopter face au plaisir de la vie alors l'histoire de la de la conception du kamasutra c'est intéressant aussi alors il a été probablement composé dans le nord de l'inde aux environs du quatrième siècle de notre ère et il est attribué au brahman vatsayana mala naga à l'instar de la plupart des traités sanscrits de philosophie de mythologie ou d'art le kamasutra s'inscrit dans un récit cadre et se présente comme un résumé d'un texte beaucoup plus important il semblerait en effet que vatsayana aurait rédigé cet ouvrage parce que les différents traités de science érotique des anciens maîtres étaient devenus inaccessibles le premier de ces traités contenait mille chapitres et une vie humaine n'aurait pas suffi à l'étudier il fut donc résumé et remani à plusieurs reprises jusqu'à finir par devenir incompréhensible alors la science de l'amour de moins en moins fidèlement transmise se voyait menacé de disparaître voulant éviter cela vatsayana entrepris donc d'en réaliser une compilation à l'usage de ses contemporains le fameux kamasutra alors la composition et la structure de l'ouvrage le capas le kamasutra n'est d'ailleurs pas seulement consacré au sexe mais comme on le disait tout à l'heure il traite également des manières et des arts de vivre qu'une personne cultivée se devait de connaître il aborde par exemple l'usage de la musique de la nourriture des parfums tout ce qui a trait au cinq sens et qui procure du plaisir comme tout savoir traditionnel qu'on désire codifier le kamasutra cherche à donner une représentation systématique de tous les aspects de l'amour composé d'une succession d'aphorismes il est avant tout dédié aux citadins cultivés toutefois certaines sections concernent les femmes et le sixième volume est consacré aux courtisanes en effet dans le contexte moria c'est la période dans laquelle vivait vatsayana est situé autour du 4e siècle avant notre ère la courtisane était aussi une danseuse et une musicienne elle jouissait de revenus confortables et est soumise à l'impôt elle joue d'ailleurs un rôle important dans la société urbaine indienne jusqu'au début du 20e siècle et contribue à financer des constructions d'édifices religieux comme des temples donc ce fameux traité numéro 6 commence par des généralités où l'auteur rend hommage aux sages du passé où il fait l'apologie des buts de l'homme avertit ceux qui s'adonnent exagérément à la vie sexuelle se détruisent eux mêmes ainsi que leurs proches et prodigue enfin divers conseils aux lectrices de l'ouvrage et les femmes bien évidemment ne sont pas oubliés en effet comme vous le savez la société indienne des divisés en castres en fait donc les gens ne se mélangeait pas et ce livre était destiné à l'aristocratie indienne mais pour que tu toutes les femmes puissent puissent pouvoir en jouir de cet apprentissage elle avait elle avait quand même des vous développer des stratégies des stratégies d'apprentissage pour que ce livre puisse pour que l'enseignement de ce livre en fait puisse se propager à toutes les casques de la société indienne alors comment cela se passait alors celle qui n'était pas courtisane devait aussi étudier la théorie de la pratique mais elle devait par exemple le faire en secret initié par une femme habituée à coucher avec les hommes ou une amie qui était déjà initiée une vieille servante digne de confiance ou encore une religieuse mendiante connue depuis longtemps donc c'est de cette manière là que ce savoir se transmettait de femme en femme du moins cette partie là consacrée au plaisir charnel était partagée et véhiculée de cette manière là de par les femmes des différentes castres donc on y indique aussi que l'art érotique comprend des sciences annexes connu sous le nom des 64 arts ou le cala au nombre desquels on trouve des activités aussi diverses que la musique la danse le dessin la confection de boucles de boucles de fleurs tout ce qui en fait attrait vraiment au plaisir alors je vous laisse aller jeter un petit coup d'oeil pour ceux que à qui ça intéresse sur le cala ou l'art d'avoir du plaisir et de gérer son bas son plaisir en fonction des différentes activités qui nous le permettent ensuite les livres qui suivent le traité numéro 6 et parle de l'art de la séduction du choix d'une épouse des devoirs et des différents états de la femme mariée les rapports entre les femmes c'est à dire l'adultère qui est enseigné aussi mais vasayana a précisé dans le kamasutra que le but n'était pas d'un incité à commettre l'indultère mais au contraire d'en parler ouvertement afin de pouvoir déjouer les manoeuvres des rivaux et rivales éventuelles pour terminer le kamasutra est un art d'aimer avant tout entre un homme et une femme les postures sexuelles tant de fois présentées en occident ne sont qu'une partie infime de l'ouvrage elles sont en fait des recettes ou des codes pour agrémenter la vie amoureuse du couple au fin d'une réelle harmonie amoureuse et sociale alors ceci termine notre chronique histoire de sexe aujourd'hui nous avons parlé du kamasutra j'espère que vous avez aimé ça mon nom est jessi g et vous êtes sur radio f la radio du plaisir entendu on se retrouve la semaine prochaine pour une chronique anecdote f merci d'être avec nous